Générique Le journal Patrick Cohen A la une ce matin, au suivant, la grande réforme à suivre sera celle des retraites. Le gouvernement lance aujourd'hui une consultation citoyenne qui va durer six mois. Whirlpool s'arrête à Amiens ce soir. Les sèches-linges seront fabriquées à Lotz, en Pologne, où Europe 1 s'est rendu. En Italie, eurosceptiques contre austéritaires, la Ligue d'extrême droite et le mouvement 5 étoiles relancent leurs tractations pour tenter de gouverner le pays. La bourse s'affole, les populistes accusent Bruxelles et les marchés d'imposer leurs lois, la crise italienne, crise européenne. On en parle avec le député du madame Jean-Louis Bourlange, notre invité à 8h15. Dans ce journal, Europe 1 en Syrie, retour à la Routa, enclave rebelle pilonnée reprise il y a un mois par l'armée de Bachar el-Assad. Ce sera l'enquête du 8h avec Jean-Sébastien Soldaini. Le faux assassinat d'un journaliste russe, un coup des services ukrainiens. Le Front National, toujours tiraillé par la famille Le Pen, entre tante et nièce. Et le portrait étonnant de l'homme qui vient de chasser Canal+, en raflant les droits du foot. Le patron espagnol du géant Médiabro, qui se dit marxiste, trotskiste, et vante les bienfaits du régime cubain. La réforme de la SNCF n'est pas encore votée, pas encore sortie du tunnel de grève. Que voici la suivante, celle des retraites. Les principes en sont connus, un système à points pour tous, avec l'objectif d'une pension identique, si la carrière et le revenu le sont aussi identiques, qu'on ait été fonctionnaire ou salarié du privé. Principe réaffirmé ce matin dans Le Parisien par le monsieur retraite du gouvernement Jean-Paul Delevoye, avec une méthode et un calendrier à Norjumet. Et oui, vous allez pouvoir contribuer dès aujourd'hui à la réflexion sur internet, un site dédié où vous allez pouvoir déposer une idée ou vous inscrire à un atelier. Pour l'instant, huit dates sont prévues en région. Et puis en parallèle, le gouvernement va lancer la concertation avec les partenaires sociaux. Le projet de loi doit être voté à l'été 2019, mais la réforme n'est pas pour tout de suite. Elle s'appliquera à partir de 2025. Et pour certaines caisses de retraite, il va même falloir plus de dix ans pour effectuer la transition. La concertation est donc lancée, Anne-Laure, mais attention, le cadre reste bien délimité ? Oui, d'abord, l'âge de départ à la retraite reste 62 ans. L'idée, explique Jean-Paul Delevoye, c'est d'éviter de se retrouver comme en Suède, où on a vu des gens partir plus tôt, mais avec de toutes petites retraites. Deuxième principe, la réforme préservera les solidarités envers les parents qui s'arrêtent pour élever leurs enfants, les chômeurs, les personnes handicapées, tout cela sans dérapage budgétaire. Et puis, on garde notre système par répartition, sauf peut-être pour les plus gros salaires, c'est-à-dire au-dessus de 120 000 euros, 160 000 euros par an. Là, il y a deux options sur la table. Un régime complémentaire obligatoire ou une épargne individuelle. La question sera traitée d'ici la fin de l'année. Anne-Laure Jumet, merci. Whirlpool à Amiens, c'est fini. L'usine ferme définitivement ses portes ce soir. 174 des 278 salariés continueront de travailler sur le site. Mais les sèches-linges désormais seront tous fabriqués en Pologne, à Lotz. Là-bas, pas de chômage, mais dumping fiscal maximal. Envoyé spécial d'Europe 1 à Lotz, Hélène Kohl. C'est l'heure du changement d'équipe devant l'immense usine Whirlpool de Lotz. Les ouvriers sont au courant du drame d'Amiens. Ça l'aimait mal à l'aise d'en parler, comme Tomac. Oui, j'ai entendu. En France, c'est un problème. Pour nous, c'est une bonne nouvelle. Mais c'est une décision d'économiste, pas la mienne. La ville commence à se reprendre après avoir subi de plein fouet la fin de l'industrie du textile dans les années 90. Mais sa population continue de diminuer. Anna Olchak, de l'Alliance française, résume le sentiment général. Le travail est moins cher ici, ça c'est sûr. Mais dans 10 ans, ça va délocaliser dans un pays encore moins cher. Et c'est nous qui nous retrouvons dans la situation de la France. C'est pas magique non plus. À Whirlpool, les 2200 ouvriers touchent en moyenne 3 euros de l'heure. C'est pas assez. De l'autre côté de la rue, Dorota scotche des petites annonces de recrutement. Oui, le contexte est très bon, mais nous avons des difficultés à embaucher de bons ouvriers. Résultat, les usines de Lotz tournent en grande partie grâce aux Ukrainiens. Ils représentent déjà un quart de la population. Mais la ville compte encore étendre sa zone économique spéciale et s'imposer comme un carrefour industriel et commercial entre l'Europe et l'Asie. Lotz, Hélène Kohl, Europe 1. Deux statistiques, deux chiffres économiques à présent. D'abord, l'activité de la drogue en France évaluée par l'INSEE. C'était annoncé, c'est une première. La drogue, sa production et sa vente pèsent 2,7 milliards d'euros dans le PIB français, soit 0,12% de la richesse nationale. Et le trafic de drogue emploie 21 000 personnes en équivalent temps plein. En réalité, beaucoup de temps partiel des intermédiaires, précise l'INSEE, dont le trafic n'est pas la principale source de revenus. Mais tout compris, ça fait l'équivalent de 21 000. Et puis, autre chiffre, toujours à lire dans les échos. 1 million, c'est une barre symbolique qui a été franchie l'an dernier. Daniel Fortin, plus d'un million de véhicules électriques ou hybrides ont été vendus dans le monde. Oui, 1,1 million exactement, selon un rapport de l'agence internationale de l'énergie. C'est une croissance de 57%. Alors, pour mémoire, il se vend 93 millions de véhicules dans le monde. Donc, on est encore sur un marché de niche. Mais la tendance est là. Tous les indicateurs montrent que la progression va accélérer dans les années qui viennent. On constate, par exemple, que l'installation des bornes de recharge progresse, elle aussi, à toute allure. Aussi vite que le marché. Et surtout, qu'un quart d'entre elles sont maintenant équipées de chargeurs rapides. Ce qui est essentiel, évidemment, pour les consommateurs. Et si les ventes s'envolent, c'est surtout grâce à la Chine. Oui, c'est l'information choc de ce rapport. La Chine représente désormais la moitié des ventes mondiales. Avec 580 000 véhicules électriques. C'est deux fois plus que les Etats-Unis. Il faut dire que Pékin en a fait une priorité. Le gouvernement exige désormais des constructeurs locaux que 10% de leur production soit électrique ou hybride. C'est un signe de plus du tournant qui est en train de prendre l'économie chinoise, qui ne se contente plus d'être l'atelier du monde, mais une puissance de premier plan dans les hautes technologies. Daniel Fortin, des Echos. Merci. Europe 1, 8h06. Europe 1, en Syrie. A quoi ressemble la Routa, cette banlieue de Damas dont nous vous avons parlé pendant des semaines, pendant les bombardements de l'armée de Bachar el-Assad, avant sa reprise il y a un mois ? Comment les habitants, encadrés par la rébellion et les groupes djihadistes, ont-ils pu tenir à siéger pendant 7 ans ? C'est l'enquête de 8h. Bonjour Jean-Sébastien Soldaini. Bonjour. Vous venez de passer deux jours dans la Routa. D'abord, racontez-nous. Eh bien, en quittant le centre de Damas en voiture, en à peine 10 minutes de trajet, vous basculez d'une vie quasi normale au cas où, au détour d'un talus, l'horizon s'aplatit d'un seul coup, comme si une gigantesque presse avait ramené tous les immeubles au niveau du sol. Le néant est à perte de vue. C'est de là que la rébellion est née, aux portes de la capitale syrienne, là que des groupes djihadistes y ont prospéré au fil des années de conflit. Alors, la Routa, ce sont 7 ans de siège, on l'a dit. Et si les insurgés ont pu tenir aussi longtemps sous les bombardements, c'est grâce à une logistique impressionnante. Grâce à des kilomètres de tunnels parfois étroits, mais ce soldat syrien me conduit à l'arrière d'un immeuble. Une pente douce, puis une ouverture de 4 mètres sur 3 qui s'enfonce dans le noir. De quoi faire circuler des jeeps et des fourgonnettes chargées d'armes et de nourriture. Ce tunnel parcourt plus de 200 mètres pour arriver jusqu'à une pièce centrale. De là, plusieurs petits tunnels partent dans toutes les directions pour alimenter chaque quartier. Et ce réseau rayonne sous toute la ville de Douma. Tous les 10 mètres, le soldat signale un large trou dans le sol. Des caches d'armes soigneusement disposées en cas d'attaque. Parfois une odeur de carburant flotte dans les boyaux rétrécis. Ce sont les réserves de gasoil des insurgés. Diab, un habitant de la Ruta, découvre cela avec nous. Cet endroit était interdit aux civils. Seuls les combattants savaient ce qu'il se passait là-dedans. Tout ce qu'on voyait, c'était beaucoup de nourriture qu'ils faisaient entrer pour la stocker. Ils la stockaient, cette nourriture, mais pas uniquement pour eux. Pour organiser une sorte de pénurie et revendre la nourriture aux civils jusqu'à 10 fois le prix normal et s'offrir ainsi un certain confort. Bar, hammam sont sculptés dans le sol argileux. Les insurgés assuraient aussi, semble-t-il, des soins pointus à leurs combattants. Un autre soldat qui nous guide dans ce dédale entre dans une pièce dont la propreté tranche avec la destruction à l'entour. On voit qu'ils ont essayé de laisser cet endroit propre, comme une vraie clinique. Et là, c'est du matériel médical, seringues, médicaments. Il y a même une salle d'opération. Il montre aussi des poches de sang. Preuve, selon lui, que ces terroristes, comme il les appelle, ne manquaient de rien. En quête du 8h de l'envoyé spécial d'Europe 1 en Syrie, Jean-Sébastien Soldaini. Babchenko, le journaliste russe dont nous vous parlions hier, est donc bien vivant. Une fausse mort mise en scène par les services secrets ukrainiens. Mais d'après ces derniers, une vraie tentative d'assassinat qui aurait été déjouée grâce à ce stratagème. Babchenko est donc réapparu devant la presse ébahie en demandant pardon à sa femme, dont on a cru qu'elle n'était pas dans le secret. En fait, elle l'était. Et aux journalistes qui, eux, ont bien été trompés. Mais c'est l'opinion mondiale qui a été trompée aussi l'espace de 24h. Et c'est un très sale coup, explique Christophe Deloire, de Reporteurs sans frontières. On est évidemment soulagé de savoir qu'Arkady Babchenko est vivant. On n'aurait surtout jamais dû avoir la tristesse de l'avoir plus mort. C'est une opération de manipulation des services secrets ukrainiens. Un mensonge d'État sur le dos d'un journaliste. Est-ce que c'était utile pour, comme l'ont prétendu les autorités ukrainiennes, élucider une tentative d'attentat ? On le saura peut-être. Il faudra pour ça des longues investigations journalistiques. On ne joue pas comme ça avec la vérité. On ne joue pas avec les faits. C'est dangereux ce que font les autorités ukrainiennes. Pour tous les journalistes qui font l'objet de menaces, qui peuvent être assassinés comme l'ont été déjà, des journalistes russes en exil. Reporteurs sans frontières demandent dorénavant aux autorités ukrainiennes de mettre fin à ce genre de pratiques. Desserre la protection des journalistes. Christophe Deloire de RSF avec Sébastien Guyot. La politique en français Marion Maréchal qui vole une nouvelle fois la vedette à sa tante. Elle sera de retour sur scène ce soir à Paris pour la première fois depuis un an pour un colloque baptisé Débranchon Mai 68. Pile au moment où le Front National s'apprête à enteriner son changement de nom lors d'un rassemblement demain à Lyon avec Marine Le Pen. Maxence Lambrec. L'ombre de sa nièce plane toujours et s'allagace de plus en plus. Marine Le Pen essaie de ne pas le montrer mais elle n'en peut plus de ce feuilleton interminable. Discours à Washington, lancement de son école, interview télé et ce soir donc colloque sur Mai 68 à la veille de ce qui devait être l'événement de l'année pour Marine Le Pen. Le changement de nom de son parti. Et au FN on a du mal à croire au hasard du calendrier. Marion cherche à nous plomber, me confie un cadre énervé aussi par le format de cet événement. Demain à Lyon, sans public, sans militant, sans ferveur, le Front National va devenir le Rassemblement National lors d'une réunion des cadres à huis clos dans un ban à l'hôtel de la banlieue lyonnaise. On crée nous-mêmes un non-événement, peste un élu frontiste. C'est désastreux en termes de com', dit-il, ça va passer inaperçu. Et puis pour l'instant ce nom sonne un peu creux. Aucun rassemblement à l'horizon, pas même avec Nicolas Dupont-Aignan qui mènera lui-même sa barque aux Européennes. Le RN a donc tout du FN, il ne lui manque qu'une seule chose et pas des moindres, la notoriété. Maxence Lambrecq à suivre encore aujourd'hui à Paris la conférence de presse d'un des nouveaux tauliers du football français. L'homme qui a mis plus de 800 millions d'euros sur la table pour rafler les droits de diffusion du foot à partir de 2020 au nez et à la barbe du diffuseur historique Canal+. Cet homme, c'est le patron fondateur de Mediapro, espagnol, catalan de 68 ans, Jean-Mé Rores au parcours étonnant Henri Delaguerri. Militant communiste dans sa jeunesse, Jaumar Rores a passé deux ans en prison sous Franco avant de rejoindre le Nicaragua à la fin des années 70. Il a alors 28 ans, il s'engage avec le Front Sandiniste, une organisation armée qui renverse le dictateur en place. A son retour à Barcelone deux ans plus tard, cet autodidacte se lance dans l'audiovisuel. Il crée Mediapro et devient l'homme incontournable des droits de télé du foot en Espagne. A la tête d'une société qui emploie aujourd'hui plus de 5000 personnes, l'homme assume ces contradictions. Il a l'habitude de voter pour une petite formation indépendantiste d'extrême-gauche et il continue par exemple à défendre le régime cubain comme lors de cette interview sur TV13. Écoutez, aucune dictature ne peut durer 50 ans. C'est impossible, les gens ne l'accepteraient pas. Et encore moins dans un pays d'Amérique latine. Le producteur de films de Woody Allen ou d'Oliver Stone, Jaume Aroras, a vendu récemment un peu plus de la moitié de sa société à un fonds d'investissement chinois. Proche des dirigeants indépendantistes, son nom a été mêlé à l'organisation du référendum contesté de l'automne dernier. Barcelone, Henri de la Guérie, Europe. Les sports, le tennis après la belle journée des Français. Hier, on suivra aujourd'hui Julien Bento qui pourrait disputer son dernier match à Roland-Garros face à l'argentin Del Potro, sixième mondial. Et le duel 100% tricolore, Chardi-Herbert, le journal de Roland-Garros avec Corinne Boulou aux alentours de 8h40 sur Europe. Tout à l'heure, juste après la revue de presse, quelques notes de Véronique Sanson pour finir. Deux ans après la sortie de son dernier album, La revoici, Véronique Sanson, pour une série de duos. Le premier sort aujourd'hui avec Christophe Maé, Benjamin Lévesque. Moi, je suis une fan absolue de Christophe Maé. J'ai vu son concert et je me suis dit c'est quand même un type extraordinaire. Scéniquement, vocalement, il a le sens de la fête, il a le sens du spectacle. Et ça, ça me plaît. Il m'a offert toute sa vie. Je crois que j'ai dit oui. Oui. Et puis aussi, de faire une chanson avec Eddy, par exemple, qui est mon vieux pote et ami depuis si longtemps. Alain Souchon, Bernard Lavillier, Michel Jonas, puis aussi les Chédides. C'était pour moi un défi. Et puis, et un plaisir et une curiosité. Véronique Samson, son album duo volatil est prévu pour septembre et donc ce premier single dès aujourd'hui avec Christophe Maé. et rap. Ah ! Sous-titrage Société Radio-Canada